respire Hélène tout va bien tout le monde se connecte petit à petit bon ça va on récupère on récupère tout le monde je vais hello Guimet hello Jérémy j'ai ma team qui arrive j'adore super il y a Cédi qui nous rassure qui nous dit le nouveau lien est bien visible dans les commentaires Hélène ok super du coup je rattrape aussi dans les messages privés vous inquiétez pas on tiendra le timing même si on a un peu de retard sur le début on sera au top hello Émilie je t'ai quitté hier soir je te retrouvais aussi ce midi c'est génial ok ça arrive tout doucement mais ça arrive parfait on peut peut-être commencer ? qu'est-ce que tu en penses Véro ? yes on y va alors Jérémy qui dit tout va bien tu sens mon stress Jérémy peut-être la première fois que ça lui arrive du coup elle en a un peu on a bien fait on a bien fait de on a bien fait de choisir ce thème là pour aujourd'hui donc malgré tout ce déboire merci à vous d'être ici et d'être présent alors peut-être que ce qu'on peut vous demander c'est de nous mettre dans le chat un peu quelle est votre activité pour savoir parce que ce live il s'adresse aussi bien à des salariés qu'à des entrepreneurs et donc comme ça ça nous permet un peu de voir qui vous êtes c'est toujours plus plus concret plus appréciable alors pour commencer ce live et bien je vais laisser Véronique se présenter yes alors Véronique peux-tu nous dire qui tu es ? oui je vais vous dire rapidement qui je suis bonjour à tout le monde toutes celles et tous ceux parce qu'on a des hommes aussi qui viennent de se connecter pour ceux qui ne me connaissent pas donc moi c'est Véronique Souchon je suis sophrologue et coach depuis 2017 je crois que c'est ça je suis auteure aussi du livre mettez des étincelles dans votre job qui a été édité chez The Book et je suis également une maman d'une petite fille de 5 ans ce mois-ci qui s'appelle Inès voilà sur mon parcours un petit peu professionnel avant d'être entrepreneur j'ai été salariée dans le privé et puis j'ai changé de métier il y a à peu près 7 ans je suis rentrée d'abord par la porte libérale en région parisienne puis ensuite j'ai monté ma boîte il y a à peu près 2 ans pour accompagner tout particulièrement les femmes actives donc salariées ou entrepreneurs pour le coup je ne fais pas de distinction là-dessus l'idée étant pour moi de les accompagner à se propulser vers une vie plus sereine en reprenant la main sur leurs émotions et pour ça j'ai aussi bien le coaching que la sophrologie voilà c'est mon truc à moi et si je devais donner un petit plus sur qui je suis parce qu'on est entre nous je vous dirais que je suis une ancienne une ex-anxieuse et que finalement ça m'aide bien parce que je suis la preuve vivante qu'on peut vivre nos émotions sans en avoir honte sans les cacher sans essayer de les contrôler et que finalement il y a une autre porte d'entrée pour sortir de cet état qui peut un peu nous pourrir la vie et finalement réussir à mieux vivre en les questionnant en les écoutant et en comprenant surtout qu'est-ce qu'elles veulent bien nous dire voilà donc si je voulais faire un petit topic sur moi c'est ce que je dirais Hélène et bien très bien merci ça me semble ça me semble clair moi comme ça tu vas tu vas illustrer tes différentes facettes on a bien vu donc du coup pour poursuivre avec cette cette présentation je vais je vais me présenter aussi donc moi je m'appelle Hélène Assensy donc je suis entrepreneuse aussi depuis deux ans avant ça j'ai dirigé j'ai été cadre de direction j'ai dirigé un service communication et marketing pendant 18 ans donc comme Véronique je suis aussi maman d'un petit garçon de 11 ans voilà donc aujourd'hui je me répartis entre ma vie de femme de maman d'entrepreneuse et en tant que personne et individu et donc dans mon cœur de métier qui est la stratégie de communication et le marketing digital j'accompagne plus particulièrement des solopreneuses pour leur permettre d'utiliser les super pouvoirs de la com pour devenir leurs super héroïnes de leur business de leur activité et utiliser ces leviers pour se générer des clients des leads ou un chiffre d'affaires plus respectueux de leurs attentes voilà pour pour la présentation donc merci pour vos présentations à vous dans le chat on voit que il y a pour l'instant autant d'entrepreneurs que de salariés pour ce que j'ai pu en voir aujourd'hui pourquoi ce live bah tout simplement parce que j'ai fait la rencontre de Véronique il y a à peu près un an et demi deux ans donc au tout 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 début de mon activité et j'étais dans un état de stress qui pour moi était complètement normal en fait je l'avais complètement intégré à ma vie je pensais que tout le monde était comme ça donc c'était un état d'urgence permanent et ma rencontre avec Véronique bah m'a fait prendre conscience que quelque chose ne tournait pas rond et que surtout j'étais au bord de l'implosion donc je vous dis pas l'image que j'avais en tête je vous le réserve pour tout à l'heure mais voilà aujourd'hui je pense que qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur on utilise toujours on a toujours en perspective en fait les moyens qui nous permettent d'être meilleurs dans notre activité de savoir comment on peut être atteindre nos chiffres les objectifs fixés par notre direction par notre manager ou on est toujours sur les moyens opérationnels pour avoir plus de clients plus de leads on en oublie juste qu'en fait on est au coeur de tous ces écosystèmes et que sans nous tout s'effondre que ce soit notre activité que ce soit notre boulot et que personne aujourd'hui a envie de risquer un burn-out de se faire virer ou de planter son activité donc l'équilibre entre la vision l'équilibre entre la vie pro et la vie perso elle est vraiment au coeur du du système qui nous remet au centre voilà comme un peu l'église au milieu du village Véro tu vois quelque chose à ajouter non mais je pense qu'on va aller dans le sujet tout de suite c'est peut-être qu'on va essayer de se questionner on va vous poser des questions un petit peu pour commencer et puis vous allez répondre dans le chat si vous vous y retrouvez ou pas l'idée étant ici de venir identifier si finalement cet équilibre pro-perso tel qu'on l'entend dans la conscience collective on y reviendra ça vous parle ou pas donc moi je peux vous poser quelques questions tu pourras en poser un petit peu plus orienté vers les entrepreneurs si tu le souhaites Hélène mais déjà est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent par exemple aux courses pour la maison alors qu'elles sont en pleine réunion ou alors juste avant un rendez-vous client est-ce que ça vous arrive de vous en vouloir ou de vous pressuriser parce que vous n'avez pas réussi à faire tout votre tout doux de la semaine et qu'il est londredi 16h est-ce que tu en as d'autres Hélène ? alors oui moi je voulais savoir est-ce que vous en tant qu'entrepreneur mais ça peut être aussi le cas lorsque vous êtes salarié est-ce que vous avez l'impression en fait de jamais arriver au bout de votre tout doux list de vous sentir complètement éparpillé de vous réveiller enfin de vous réveiller d'avoir l'impression à la fin de la journée en fait que vous n'avez rien fait dans votre journée que vous n'avez pas avancé est-ce que pour vous c'est des choses qui vous traversent ou que vous ressentez ? alors est-ce qu'on commence à avoir des réponses dans le chat on a Laure qui nous dit oui très souvent alors le temps que ça arrive qu'est-ce qu'on pourrait poser ? est-ce que ça vous arrive quand vous rejoignez votre conjointe ou votre conjoint sous la couette le soir d'avoir la tête tellement pleine tellement pleine de tout ce qui s'est passé dans votre journée que vous n'avez aucune envie et aucun désir et est-ce qu'à ce moment-là vous balancez votre espèce bidon ou est-ce que vous avouez la vérité c'est que vous n'avez qu'une envie c'est vous arrêter mettre off et passer à autre chose et que ça ça arrive peut-être un peu trop souvent à votre goût alors moi j'ai une petite anecdote là-dessus moi maintenant mais beaucoup beaucoup au début de mon activité je travaille énormément c'est vrai que quand on se lance on a énormément de choses à faire ça m'arrivait en fait pour ne pas me faire gronder d'attendre que tout le monde aille se coucher et travailler au calme sur le canapé et en fait des fois je me couchais mais vraiment à des heures indécentes et plutôt que de me faire gauler en fait par mon mari je dormais sur le canapé et le lendemain matin je disais ah bah oui parce que tu comprends quand j'ai fini de travailler tu ronflais alors je suis restée sur le canapé excuse bidon je sais qu'il ne regardera jamais ce live je peux vous le confier mais c'est exactement ça en fait c'est se retrouver dans une position presque de gamine en fait où on est toujours en train de jongler entre les deux Christine qui nous dit l'impression de ne jamais débrancher tout à fait Christine c'est vrai effectivement et c'est un petit peu ça qu'on voulait mettre en lumière avec ces questions là donc soit vous le partagez soit vous l'avez pour vous mais voilà forcément vous allez vous retrouver dans quelques-unes des questions qui viennent d'être posées par moi ou par Hélène et puis il y en a une dernière alors celle-ci pour le coup elle vaut un million d'euros est-ce que vous pensez justement que vous pouvez être à 100% dans chacun de vos rôles de vos facettes de vie que ce soit vos rôles d'amis de mère de père d'amant d'amante on va parler un peu au fil parce qu'il y a une majorité de femmes on va féminiser de sœurs de professionnels de managers d'entrepreneuses bref est-ce que vous pensez sincèrement que vous êtes capable d'être à 100% sur tous ces rôles-là en même temps en restant évidemment souriante disponible heureuse et positive H24 est-ce que vous pensez que c'est possible sincèrement alors il y a Camille qui nous dit entre le boulot les enfants le mari je me cache pour regarder des petites séries vidéos sur Netflix voilà je pense qu'on a tous nos petits nos petits péchés mignons après il y a un petit décalage au niveau de vos réponses sur le chat donc entre le moment où on pose des questions et le moment où vous répondez des fois il se passe quelques secondes voire peut-être une minute donc pour l'instant ce que je te propose Véro c'est qu'on avance ouais on va se rattraper le temps l'idée justement c'est de se dire que cette expression non il y a l'heure qui dit ton qu'il y a Émilie qui dit pardon je vois être passé donc je dis juste un si si on est une Wonder Woman ouais mais on l'est pas non exactement t'as raison Émilie l'idée cette expression là ce qu'on voulait mettre en lumière avec Hélène aussi c'est que ça sous-entend quelque chose qui est intenable ok en tout cas si on tient à sa santé physique mentale et émotionnelle là dessus on est assez d'accord exactement Camille Bernard vous assure donc la notion d'équilibre vie pro vie perso aujourd'hui elle a été démocratisée dans la conscience collective comme la solution la voie à prendre pour atteindre un épanouissement un bonheur une réalisation de soi d'accord et j'irai même plus loin moi je peux le voir avec certaines de mes clientes en début de d'accompagnement ce que j'identifie c'est que c'est finalement ça devient même une preuve une preuve de réussite de vie j'arrive à être cette super amie hyper disponible je suis je cours chercher mon enfant à 16h30 pour qu'il ne fasse pas une heure d'études en parallèle je vais au sport pour rester une femme désirable etc etc même si on n'atteint pas toujours cette intention là on va quand même beaucoup être dans cette intention et dans cette action là et ça devient une preuve pour dire hé t'as vu moi je suis quand même quelqu'un qui arrive à vraiment bien réussir ma vie je te le prouve parce que je suis partout et ça c'est la grosse dérive c'est la grosse dérive de vouloir être à 100% partout en même temps ça n'est pas possible sauf si on a envie de se mettre en danger d'une manière ou d'une autre sur le physique sur l'émotionnel ou encore sur le mental ok moi quand j'entends aujourd'hui équilibre vie pro vie perso ça me fait penser à Shiva c'est l'image que Hélène a mis sur sa présentation c'est vraiment cette femme cette personne qui est capable de faire 36 000 choses en même temps voilà moi c'est mon image vous pouvez nous dire dans le chat quelle est votre image justement de cette expression qui à mon sens peut être un peu dangereuse et toi Hélène c'est quoi justement ton idée alors moi c'est la cocotte minute c'est vraiment ça en fait on est sous pression en permanence et Christine le dit dans le chat elle dit même quand les enfants ont quitté la maison ont quitté le nid la charge mentale liée au boulot ne diminue pas parce que un peu la nature a horreur du vide donc quand les enfants sont plus là on compense avec autre chose et en fait entre le boulot les courses la domesticité de la maison les enfants et tout et tout plus des fois je dois trouver du temps pour mes copines ça fait longtemps que je ne les ai pas vues et moi quand est-ce que je prends du temps pour moi etc en fait tout devient tout devient pression et au final on est un peu satisfait de rien donc moi l'image que j'ai vraiment c'est de cette cocotte minute toujours sur pression et toujours prête à imploser en fait ou à exploser ça dépend des gens exploser imploser et nous ils vont le faire payer au monde entier ok voilà mais ouais c'est très compliqué en fait d'avoir à choisir ou de prioriser parce que du coup c'est toujours il faut renoncer un petit peu pour moi on dit choisir c'est renoncer mais je pense que non en fait choisir c'est prioriser c'est s'organiser en fait ça veut pas dire qu'on renonce à telle ou telle chose ça veut juste dire qu'à l'instant T peut-être c'est moins important et c'est marrant parce que tu vois avec les questions qu'on a posées progressivement ça paraît complètement raisonnable en fait de se dire que l'image de l'équilibre perso tel qu'il est entendu dans le collectif il est pas raisonnable en fait c'est pas possible et pourtant et pourtant on essaye plus ou moins toutes en tout cas une grande majorité d'atteindre malgré tout ça et d'aller s'y épuiser là-dedans si t'es d'accord on peut-être passer à la suite pour essayer de rattraper un petit peu le temps on laisse les personnes partager mais d'expliquer justement pourquoi on en est quand même là en fait finalement pourquoi est-ce que c'est un sujet qui attire pourquoi vous avez été plus d'une centaine à vous inscrire à cette thématique et pourquoi toi ça te parle tellement et tu peux en parler avec tes clientes et moi c'est pareil de mon côté bah justement c'est parce que l'être humain n'est pas toujours très raisonnable et d'ailleurs il n'avance pas il ne progresse pas souvent avec la raison mais plus avec les émotions et des conditionnements donc moi j'ai voulu vous mettre trois raisons qui me paraissent intéressantes de poser en tout cas de commencer à y réfléchir pour ouvrir un peu la conscience sur le pourquoi c'est important parfois pour avancer sur le comment ensuite est-ce que tu es d'accord avec moi Hélène ou pas ? Ah moi oui je suis complètement d'accord alors le premier et là on va s'orienter vraiment à 100% sur les femmes c'est un conditionnement qui est social culturel et de genre pour expliquer un peu le propos je vais vous donner un exemple très concret il y a 40 ans de ça l'écart du taux d'activité entre les femmes et les hommes était de 31 points en 2018 il était de 8 points d'accord donc on se rend compte qu'il y a eu des révolutions féministes qui ont eu lieu et que la femme qui était d'abord finalement qui avait le précaré du cercle privé le foyer le couple prendre soin de tout ça finalement à un moment donné on lui a ouvert la porte la porte s'est ouverte elle est allée chercher donc elle a un peu cassé la porte et elle a commencé à être autorisée à aller travailler dans le cercle professionnel et ce qui s'est passé quand justement la femme a pu sortir du cercle privé pour aller dans le monde de l'entreprise c'est qu'à aucun moment on leur a dit ok c'est bon pas de problème allez-y mais à aucun moment on leur a dit par contre il va falloir qu'on revoie un petit peu la répartition des tâches et qu'on répartisse un petit peu mieux ce qui se passe dans le foyer au sein du couple dans l'éducation etc puisque finalement vous n'allez plus y être dédié à 100% ça n'a pas été fait et donc finalement dans l'inconscient collectif et je parle des femmes aussi qui sont conditionnées à ça elles ont gardé toute cette charge-là toute cette exigence-là et elles se sont projetées dans le monde professionnel avec la même exigence de se dire au moins que je sois à la hauteur il va falloir que je déploite parce qu'on va pas me faire cadeau donc là il y a un sacré déséquilibre qui se joue ici d'accord c'est de faire au max dans l'un comme dans l'autre et de porter cet héritage finalement et de surtout pas lâcher la perfection en tout cas l'exigence plus 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 aussi bien dans le sac privé que dans le sac d'entreprise ok ça c'est la première chose c'est quelque chose qu'on porte et c'est plus c'est complètement inconscient parce que raisonnablement on se dit bah oui c'est vrai mais il suffit de regarder les chiffres de répartition des tâches au sein des foyers pour se rendre compte que c'est quand même encore très 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 ancré est-ce que ça te va ça Hélène ? à moi ça me va tu sais que je bois tes paroles comme du petit lait deuxième point c'est qui explique pourquoi on en est là à faire la Shiva ou la cocotte minute et de ne pas se rendre compte que c'est pas possible et qu'il faut être plus cool avec soi c'est la quête de performance et ça c'est plus social on va dire c'est plus général même si encore une fois chez la femme ça va être un peu plus systémique sur ce syndrome de l'impostrice qui se veut qui a toujours peur de ne pas être à la hauteur qui a le doute de ce qu'elle vaut qui pense qu'il faut toujours aller beaucoup plus loin faire beaucoup plus pour finalement être au même niveau que tout le monde ok mais ici l'idée c'est de dire qu'on nous enjoint finalement à exceller dans ce que l'on entreprend ok cette injonction à la performance à la perfection qui finalement n'est pas vraiment possible puisqu'on est tous humains on est tous humaines et que la perfection n'existe pas c'est pour ça que moi l'expression du développement personnel qui dit une meilleure version de soi-même peut me déranger parce que l'interprétation peut être très bancale et peut pousser à cette idée et ancrer encore davantage cette injonction là de dire que tu peux être encore plus au top ce qui est pour moi très problématique surtout dans le domaine qui nous intéresse ici sur l'équilibre vie pro-vie perso il faut quand même savoir qu'il y a 66% des femmes cadres qui ont avoué dans une étude que l'équilibre vie pro-vie perso pesait sur leur charge mentale donc ça veut dire que ce qui était censé nous rendre bien et nous faire du bien nous épanouir nous accomplir devient une tâche supplémentaire dans la charge mentale pour 66% des femmes c'est juste incroyable donc vraiment ça renverse complètement le concept et l'idée même de pourquoi ça existait en tout cas pourquoi on a commencé à en parler et le troisième point qui explique pourquoi on en est là et pourquoi c'est pas tant possible que ça finalement c'est tout simplement notre fonctionnement cérébral notre cerveau notre cerveau l'équilibre vie pro-vie perso il sous-entend dans cette expression là qu'il y a deux entités on est d'accord que c'est séparé que c'est hermétique chacun de son côté alors que nous on n'est qu'un seul socle on n'est qu'une seule personne avec un seul cerveau avec un seul corps avec un seul cœur avec beaucoup de ressentis et d'émotions aussi et que ça c'est notre ensemble de vie et donc la vie elle est là point on est dans la vie nous en un seul bloc et qu'on a des composantes professionnelles personnelles amicales etc mais qu'il est impossible de nous diviser physiologiquement et cérébralement dans notre cerveau notre cerveau il ne peut pas fermer la porte d'un côté une petite zone ça c'est professionnel on n'en parle plus puis hop on va passer sur l'amical c'est impossible c'est impossible et je ne suis même pas sûre que ce soit forcément bon parce que toutes nos vies s'entremêlent toutes nos vies s'entrechoquent et toutes nos vies s'enrichissent si je donne l'exemple d'une femme qui devient mère elle va développer des compétences comportementales incroyables qui vont lui servir à dépoter au niveau professionnel et c'est génial donc finalement c'est même pas quelque chose c'est même pas on ne doit même pas en être déçu on ne doit pas dire que c'est problématique c'est comme ça il y a nous en plein milieu et il va falloir apprendre à dealer avec cette complexité cette diversité et ne surtout pas nous obliger à nous scinder et nous dire que franchement on n'est pas au niveau quand on n'y arrive pas parce que c'est impossible voilà est-ce que ça vous paraît assez juste est-ce que vous avez des réactions dites-moi écoute je pense que les to-do list et les injonctions on en est tous bien conscients et on en a marre donc je pense que tu peux continuer enchaîner sur les autres les autres points de tes dérives ouais et bien du coup on va parler des conséquences très rapidement mais les conséquences j'en ai listé 4 ici la première c'est que si on est dans cette logique on va repartir sur l'idée globale qui est portée dans le collectif sur l'équilibre vie pro-vie perso on va donc chercher à s'adapter à se suradapter ce qui va entraîner forcément un épuisement un épuisement physique mais un épuisement mental et même d'une manque de confiance puisque comme ce que l'on recherche il faudrait être cette personne qui est au top tout le temps partout à chaque instant etc etc n'existe pas parce que c'est impossible alors on va commencer à perdre confiance c'est à dire qu'on n'est pas à la hauteur et trouver des preuves qui prouvent que c'est pas possible donc redoubler d'efforts pour se réadapter davantage et finalement continuer à avoir potentiellement des douleurs des crispations des oppressions au niveau du thorax des problèmes de sommeil des douleurs de ventre de l'eczéma etc etc ça c'est une des conséquences la deuxième c'est que finalement cette suradaptation elle va générer du stress et si on est d'une nature anxieuse laisse tomber on explose tout et puis si on n'est pas de nature stressée ou anxieuse de base on va quand même vivre avec une sacrée pression d'accord parce qu'il y a cette charge mentale qui continue à exister d'accord ce qui va modifier nos comportements on peut être plus irritable ou au contraire se replier ou avoir ses amis parce qu'on est dépassé on peut être beaucoup plus impatiente avec ses enfants et même des fois avec son équipe si on est manager ou avec des partenaires si on est entrepreneuse ok le troisième point qui est intéressant c'est que cette course à l'épanouissement elle va alors c'est mon dada les émotions donc forcément je vais vous faire un point dessus mais c'est essentiel je pense pour bien se comprendre c'est que on va accumuler beaucoup d'émotions désagréables à vivre et finalement à subir d'accord parce qu'on va avoir si on est toujours dans cette course là on va avoir peur de passer à côté de quelque chose tiens j'étais avec mes enfants mais j'avais une réunion j'ai pas pu y aller mais qu'est-ce qui a dû me se passer par exemple peur de ne pas être à la hauteur on en a bien parlé la honte aussi de ne pas y arriver ce que nous a partagé Hélène tout à l'heure c'est-à-dire qu'elle allait bosser tard le soir et probablement parce qu'elle avait honte ou qu'elle avait point de se faire taper sur les doigts qu'elle n'était pas à l'aise avec ça elle allait s'endormir sur le canapé et elle racontait un petit beau bar gentil à son mari ok c'était pas pour éviter forcément une dispute c'est parce qu'il y avait quelque chose qui était inconfortable pour elle d'assumer je me trompe peut-être Hélène mais on est en accord ou pas ? complètement complètement en phase mais oui mais de toute manière on le sait bien quand on fait les trucs par derrière c'est parce que du coup on veut les cacher aussi on a un petit peu honte et on se rend bien compte que c'est pas entre guillemets que c'est pas normal c'est pas aligné on est d'accord c'est pas aligné dans les autres émotions on peut avoir aussi beaucoup de pertes de joie en fait parce qu'à force d'être dans ce qu'il faudrait être ou ce qu'il faudrait faire on en perd complètement ce dont on a vraiment besoin dans l'instant et ça ça se prévoit pas ça se planifie pas à 100% il faut réussir à avoir un peu d'espace pour se demander de quoi on a besoin dans l'instant T et quand c'est comme ça surchargé on fait parce qu'il faut faire et on n'est pas dans l'être du tout donc la perte de joie c'est un vrai indicateur qu'il y a quelque chose qui cloche il y a le découragement puisqu'on court après quelque chose d'impossible ou d'inatteignable on peut se décourager on peut se décourager et ça peut alors nourrir la procrastination ou au contraire nourrir davantage sa volonté de s'adapter davantage je dois me remettre en question je dois continuer je dois être plus fort je dois être plus etc injonction croyance là-dedans il y a beaucoup de systèmes de croyances qui seraient à revoir et donc on retourne dans ce cycle-là ok et puis la culpabilité on en a parlé je me sens coupable d'être ici et pas là je me sens coupable de ne pas y arriver je me sens coupable d'avoir oublié l'anniversaire etc donc voilà pour moi il y a vraiment quatre points essentiels que vous devriez voir non pas c'est pas ici pour vous faire peur mais c'est plus pour vous questionner et on va le faire ensemble aussi mais vous demandez finalement si dans ces quatre points-là il y a des choses qui vous parlent parce que s'il y en a un peu plus d'un point et que c'est un peu trop régulier alors probablement qu'il faut que vous revoyiez un petit peu votre notion de l'équilibre dans votre vie pro et perso et que vous desserriez un petit peu le niveau d'exigence mais on va y revenir alors du coup si là on a bien compris que de toute manière on se trimballe un héritage non désiré je dirais que du coup ça nous entrave et que ça on se défense mais même la pression tout seul en fait et qu'on ne peut pas être parfait dans tout et en même temps c'est complètement illusoire on pourrait même l'appeler ça le mythe de la Wonder Woman il faudrait trouver un super héros au masculin pour avoir l'équivalent donc on ne peut pas se compartimenter non plus entre vie pro vie perso vie de femme vie de copine vie d'amante etc c'est parce que notre cerveau c'est un tout en fait et que chacun on se nourrit de nos expériences diverses et variées donc là on a beaucoup parlé des symptômes mais tu ne peux pas nous laisser comme ça donc là il faut qu'on aborde on aborde les pistes et puis à nous on vous a vendu le truc en vous disant que c'était un atelier donc on va vous faire un petit peu bosser aussi donc moi Véro maintenant j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour essayer de s'accomplir de se réaliser un peu plus dans notre vie perso et pour en même temps en fait ne pas culpabiliser et être dans cette dans ce sentiment de bien-être pour nos vies et avant que avant que tu nous répondes donc pour conclure en fait cette première partie un peu d'inventaire de contexte je vais vous mettre dans le chat en fait c'est un cadeau que Véro nous fait c'est le questionnaire pour évaluer un petit peu votre situation de bien-être de pression en tout cas moi c'est le questionnaire qui m'a fait prendre conscience que j'avais quelque chose à retravailler là-dessus et c'est comme ça qu'on a commencé le travail avec Véronique donc merci Véro pour ce cadeau j'ai oublié que tu l'avais testé enfin que tu avais fait le test avant qu'on se parlait oui oui j'avais fait le test et puis du coup peut-être que tu peux nous dire alors quelles sont les pistes pour essayer d'être un peu plus épanouie et de sortir de ce cercle vicieux oui comme tu l'as dit déjà je pense que vous pouvez toutes prendre vos papiers et un stylo un papier et un stylo et on va commencer un petit peu à aller dans le pratico-pratique je pense que pour se dégager de tout ce qu'on vient de dire et tu en as fait un résumé très clair il y a plusieurs étapes qui peuvent nous y amener la toute première étape c'est d'aller bousculer la bonne élève qui est en vous et apprendre à vous questionner vous questionner sur vos émotions parce que c'est des super indicateurs donc là je vais vous poser deux questions et vous allez noter sur votre papier les réponses comme elles viennent d'accord vous allez prendre quelques minutes on va laisser un temps pour que vous puissiez écrire voilà les deux questions demandez-vous à vous-même donc je vais vous dire avec le jeu pour que le cerveau entend que vous vous parlez à vous-même est-ce que je profite sincèrement de tout ce que je fais de tout ce que je vis sans être nourri par de l'inquiétude de la fatigue ou du stress que ce soit dans le perso ou dans le pro peu importe vos domaines peu importe les moments réfléchissez à tous ces instants où vous vivez où vous identifiez beaucoup de stress beaucoup de fatigue ou de l'inquiétude et notez ces moments-là ça peut être des tout petits instants très courts comme des moments beaucoup plus importants plus longs notez-les personne va venir lire personne va vous demander de les partager vous le jetez à la poubelle après on s'en fiche mais ne vous censurez pas sur cette question-là parce que c'est ces indicateurs émotionnels qui vont vous aider à vous questionner davantage et à aller identifier finalement s'il y a quelque chose à revoir et à réévaluer il y a une deuxième question qui peut vous aider aussi c'est celle-ci est-ce que je suis dans le moment présent dans la connexion avec ce que j'aime ou avec ce que j'aime faire ou est-ce que je suis plutôt épuisée à nerfs enfin sur les nerfs ou tellement dans un sentiment d'être acculé que je ne suis pas en connexion et je ne profite pas vraiment des choses en tout cas pas vraiment d'eux ici ce que je vous demande d'aller chercher c'est votre sentiment potentiel de trop plein de culpabilité et voire même de honte on l'a toutes et tous il n'y a pas de problème moi aussi ça m'arrive de culpabiliser de me sentir complètement merdique sur des sujets c'est complètement normal ce qui est intéressant c'est d'aller les voir pour ensuite les questionner donc demandez-vous tiens quand c'est que je me suis sur quoi je me suis sentie coupable de quoi j'ai eu une honte récemment ou à quel moment j'étais pas avec elle ou avec lui et j'étais sur autre chose le grand classique je suis avec mes enfants je les vois une demi-heure trois quarts d'heure voire une heure avant qu'ils aillent se coucher et j'arrive pas à être avec eux et je bagasse parce qu'ils se brossent pas les dents comme il faut et je suis déjà en train de penser au job qui m'attend juste après quand il va falloir que je réouvre mon ordinateur c'est complètement ok c'est complètement naturel donc allez chercher vos émotions identifiez vos émotions si vous y arrivez pas parce que c'est pas si simple de s'écouter et d'identifier ses émotions c'est d'ailleurs tout un pan de mes accompagnements c'est d'apprendre à faire ça vous jugez pas notez les questions notez ces émotions qu'il faut identifier et au cours de votre semaine dès que vous la ressentez dès que vous les ressentez vous les notez et vous ferez la suite plus tard est-ce que tu penses que j'ai laissé assez de temps pour qu'il réponde à cette première question ? oui je pense que je pense que les bases sont posées de toute manière on va vous laisser le replay à disposition pendant une semaine donc vous pourrez le réécouter et puis c'est vrai que c'est quand même des questions d'introspection qui peut-être nécessitent de laisser un peu poser pour revenir et revenir dessus donc peut-être qu'on peut passer à l'exercice suivant alors juste avant le deuxième point pour pas l'oublier le libère-toi du fantasme et définis ton standard c'est ce qui va introduire l'exercice qui va suivre mais ici c'est de se dire qu'il va falloir vous préparer à déplaire finalement et à pas répondre aux injonctions extérieures qu'on a identifiées d'accord et de vous autoriser à redéfinir finalement votre propre définition de ce qui est ou devrait être pour vous et Hélène va suivre et va vous expliquer comment cet équilibre pro-perso parce que ce qui vous équilibre vous ne correspondra pas forcément à ce qu'on attend de vous donc on peut pas être en train d'essayer de répondre aux attentes extérieures mais il va bien falloir qu'on se questionne sur nos propres besoins ok et notre seul indicateur fiable pour savoir si on est dans le juste c'est est-ce qu'on se sent aligné et est-ce qu'on est ok avec nos choix et avec nos ressentis et je pense que pour vous aider à répondre à ce deuxième point Hélène a un exercice tout 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 bien fait ouais voilà tout trouvé tout trouvé alors on vous a retranscrit cet exercice qui s'inspire de la roue de la vie moi c'est un outil que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements parce qu'en fait il permet de recadrer un peu sa vision alors sa vision professionnelle comme sa vision personnelle parce que moi j'accompagne des entrepreneurs c'est impossible d'avoir une vision professionnelle sans tenir compte de sa vie privée souvent vous pouvez par exemple décider de faire 100 000 ou 1 million de chiffre d'affaires mais si en même temps vous voulez profiter de votre vie de famille et pas travailler et ne travailler que 4 jours par semaine vous voyez bien qu'à un moment donné il y a il y a des choses qui ne vont pas être compatibles donc en fait comme on disait tout à l'heure on est un tout et quand on décide d'une direction ou d'une vision et bien il faut que ce soit un exercice donc là dans cette idée c'est de voir au niveau de ces 8 thématiques classez-les classez-les par ordre de priorité dans le moment présent c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas dans votre vie depuis tout le temps qu'est-ce qui est le plus important pour vous non c'est là maintenant pour vous par rapport à vos projets par rapport à votre vie actuelle qu'est-ce qui est le plus important l'idée c'est de pouvoir au moins dégager 3 pistes donc après vous pouvez y revenir donc il y a votre carrière il y a votre business si vous êtes un entrepreneur la carrière si vous êtes plutôt salarié il y a la partie la part aussi des loisirs alors ça peut être aussi bien les loisirs culturels que d'aller en voyage par exemple il y a tout ce qui concerne votre couple et votre intimité pas forcément que le couple d'ailleurs mais votre relation aussi aux autres et à la relation amoureuse ou sexuelle vous avez tout ce qui est de l'ordre du social donc avec vos amis mais pas que ça peut être aussi des connexions de networking ou d'affaires ou rencontrer tout simplement des humains et aller travailler dans du co-working par exemple on a des salariés par exemple qui vivent très mal le fait de travailler seul à la maison alors que certains au contraire réclament de pouvoir travailler en total remote depuis chez eux l'autre point important c'est la famille alors la famille la vôtre si vous avez des enfants mais pas que il y a aussi vos oncles vos tantes vos parents il y a tout ce qui est de l'ordre de votre santé alors la santé ça est bien large ça couvre aussi tout ce qui est de l'ordre de votre énergie de votre vitalité et de votre bien-être mental on en parle beaucoup et puis votre votre relation aussi à l'argent ce que pour vous aujourd'hui vous estimez avoir suffisamment de revenus est-ce que vous en voudriez plus pourquoi pour en faire quoi et votre contribution au monde ça c'est comment vous vous transposez en fait dans le dans le collectif en termes d'engagement quels citoyens vous devriez vous voyez vous aimeriez être voilà ça c'est les huit thématiques que vous pouvez que vous pouvez classer par par ordre de priorité sachant que cet ordre de priorité là peut-être que dans un mois dans deux mois dans un an ce sera complètement bouleversé et c'est très bien c'est très bien au contraire faites cet exercice régulièrement pour voir si justement les choses elles ont elles ont bougé et d'ailleurs la question les questions du tout début sur à quel moment je me sens pas bien que je ne suis pas bébé je m'en veux etc c'est des indicateurs qui me font dire il faudrait peut-être que je revienne à mes thématiques et je vérifie où j'en suis aujourd'hui justement ça n'a pas bougé tu vois c'est un très bon ça permet de garder le cap en fait c'est vraiment ça c'est travailler votre vision dans sa globalité parce que souvent quand on travaille ce soit sur son plan de carrière ou quand on travaille par rapport à sa vie de famille surtout quand on a des petits enfants par exemple des jeunes enfants pardon où on se dit la priorité c'est vrai que c'est tellement chronophage c'est ça c'est ça est-ce que vous êtes en phase avec ça si vous êtes en phase avec ça c'est nickel mais peut-être que vous n'êtes pas en phase avec ça moi j'ai détesté mon congé maternité par exemple et j'étais mon gamin je l'ai mis très vite en crèche mais parce que pour moi on m'a toujours dit maman épanouit bébé épanouit donc voilà donc il faut être au clair en fait c'est vraiment ce que disait Véro sortir de ce jugement et de ces injonctions et de voir ce qui est au clair avec vous en fait donc maintenant je pense que est-ce que vous avez réussi à lister au moins vos trois priorités je ne vous entends plus je ne vous entends plus dans le chat quand on dit priorité ça ne veut pas dire que le reste est à mettre à la poubelle non bien sûr ben bien sûr on est toujours dans ce on est un tout on est un tout mais voilà si vous deviez avoir trois directions on va dire trois axes trois directions à privilégier lesquelles seraient-elles ça te va mieux comme ça Véro ? oui oui non mais tu sais des fois on peut être très binaire mais tu as raison mais déjà dans le choix de priorité ça implique en fait que le reste on le relègue au second plan mais c'est pas c'est juste à un instant T peut-être favoriser quelques axes est-ce que c'est bon pour vous est-ce que tout le monde a eu le temps de faire cet exercice ils sont en train de manger en même temps ils ne peuvent pas tout faire ouais peut-être 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 famille bien-être réactivité pro top 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 alors on va poursuivre l'exercice le temps de vous laisser répondre dans le dans le chat et Véronique je te redonne la parole ouais alors par rapport à ce que vous a expliqué Hélène finalement vous allez donc définir vos trois priorités en tout cas ce sur quoi vous voulez mettre le plus d'énergie en ce moment et encore une fois ça peut être sur le mois comme elle le disait et l'idée ici dans ces questions-là c'est vraiment de le reprendre vous notez je me libère des attentes extérieures et décide d'équilibrer actuellement ma vie autour d'eux et là vous y mettez peut-être avec plus de détails les trois points que vous avez élaborés par exemple si on reprend LinkedIn user je ne sais pas le nom famille bien-être et activité professionnelle c'est peut-être d'y mettre peut-être dans la famille c'est Cindy c'est Cindy ah je ne l'ai pas c'est pour ça Cindy pardon ça sera à l'heure de dire et donc actuellement ma vie est autour de et de de passer plus de temps avec ma mère ou de passer de partager davantage des échanges avec ma cousine voilà d'être beaucoup plus dans le détail sur cette phrase-là d'accord ça aide le cerveau aussi à poser une intention on a parlé de vision tout à l'heure Hélène et c'est très juste ça permet de poser une vision et donc de donner beaucoup plus de chance aussi à toutes vos actions et à tout votre focus pour aller vers ça donc il faut mettre un petit peu plus de détails donc vous partez de vos trois priorités et vous écrivez ici plus de détails là-dedans et le deuxième point je m'autorise à lâcher ou être moins exigeante sur on est bien d'accord que si on veut être cohérent par rapport à tout ce qu'on vous a raconté si on met de l'attention de l'intention de l'énergie et du temps sur deux ou trois points il va falloir qu'on soit ok avec le fait d'en lâcher un peu derrière pas lâcher il ne peut rien faire si vous êtes si vous avez un boulot vous êtes entrepreneuse évidemment que si vos trois points sont sur le couple intimité le bien-être et la vitalité vous n'allez pas lâcher votre boîte pour autant non par contre justement c'est définir qu'est-ce que vous pouvez un petit peu desserrer en termes d'exigence et de perfection si on veut mais en termes d'exigence sur quoi je peux un peu lâcher en fait et sur quoi je suis en train moi de faire un pacte et de me dire que c'est ok et qu'à la fin d'un journée je ne vais pas me taper sur la gueule parce que ça n'a pas été fait justement c'est de s'autoriser à soi-même d'accord quel exemple vous pourrez donner là-dessus parce que c'est ce qui peut donner plus de difficultés je pense aux gens ça peut être cette histoire d'aller chercher ses enfants à 16h30 tu vois absolument peut-être que si vous avez trois priorités fortes mais qu'il vous faut un peu plus de temps ne serait-ce qu'une heure pour pouvoir y mettre plus d'intention c'est de se dire je suis ok avec le fait que pendant le prochain trimestre ma fille ou mon fils mes enfants il reste une heure de plus à l'école et je me lâche avec ça en fait c'est pas très grave en tout cas si on est ok avec ça attention c'est que mon illustration et de la même manière ça peut être aussi au niveau du boulot moi je vois beaucoup de personnes qui se mettent la pression notamment pour la publication de contenu sur LinkedIn où il y a une espèce d'injonction de course contre la montre à poster tous les jours parce qu'il faut que je sois visible il faut que j'ai des clients etc. mais à un moment donné trouver peut-être un système un peu plus équilibré et penser un peu à une charge mentale un peu moindre peut-être que vous arriverez au même résultat en faisant trois postes par semaine par exemple et en commentant ou en mettant en place des leviers de networking qui vous permettront d'avoir un peu moins de pression tout à fait et dans les objectifs professionnels t'as raison c'est intéressant c'est aussi de se dire peut-être qu'on a des attentes un peu trop fortes parfois au sein de son entreprise propre ou en tant que salarié et se dire peut-être que là le niveau d'attente que je suis en train de porter sur tel dossier je peux le descendre un tout petit peu ça passera parfaitement pour mon client et moi je vais avoir du temps pour faire autre chose donc c'est complètement c'est ce qu'on dit toujours mieux vaut fait que parfait alors on est à 50 minutes il nous reste à peu près 10 minutes pour ça va le faire pour finir notre live donc je te propose de passer à la slide suivante et d'essayer peut-être de compiler les trois prochaines un peu rapidement pour qu'on puisse aborder les pistes pour les aider à tenir leur engagement oui très rapidement maintenant que vous avez vous êtes autorisé à desserrer des choses et que vous êtes ok avec le fait que vous choisissez il y a vraiment un choix une action de choix là et on sait que choisir ça élimine l'actualité d'être dans le choix et d'acter les choses maintenant que ça c'est fait c'est votre pacte avec vous-même alors il va falloir se mettre en action vous avez vu on a vu les émotions qui nous guident à savoir qu'est-ce qui peut clocher ensuite c'est ok avec moi-même je deal donc aussi avec mon mental et mes émotions aussi j'accepte j'autorise maintenant je me mets en mouvement maintenant je suis dans le corps et j'actionne en fait les choses et ici vous le ferez peut-être plus tranquillement mais l'idée c'est de faire deux colonnes peut-être la première colonne et d'écrire finalement vos premiers pas et laisser tous les premiers pas qui vous paraissent essentiels pour justement avancer vers vos priorités vos trois priorités et puis sur la colonne de droite listez tous les points essentiels tous les micro-pas parce qu'il y en a plein probablement pour apprendre à desserrer d'accord et après vous choisirez votre top 3 de chaque colonne et vous les inscrire dans votre agenda potentiellement mais ça je vais laisser Hélène aller un peu plus dans le détail là-dessus l'idée c'est de socialiser oui l'idée l'idée c'est peut-être à tête reposée de pouvoir réfléchir aux actions concrètes alors une action elle est elle est tangible qu'à partir du moment on peut l'évaluer donc moi c'est peut-être le conseil que je vous donnerai si vous devez réfléchir aux actions à mettre en place pour réaliser ces axes j'allais dire prioritaires encore mais c'était pas le bon terme voilà réfléchissez à une façon que vous pouvez avoir d'évaluer le chemin parcouru par exemple pour en finir avec ces exercices donc là maintenant vous avez vos pistes concrètes mais comment faire en fait pour tenir ces engagements sur la durée donc avec Véronique ce qu'on vous propose c'est de le voir d'une partie par rapport à votre business à votre activité pardon et puis de l'autre aussi libère-toi de ton emmerdeuse et apprendre un peu à mieux gérer les émotions donc moi je vais poursuivre avec les leviers en fait pour mieux structurer votre activité votre activité pro et je vais vous proposer trois leviers donc le premier levier mais qui va reprendre beaucoup ce que j'ai déjà dit en fait ce qu'on a déjà dit avec Véro dans le cadre de ce live c'est qu'au plus vous définissez en fait votre cadre alors votre cadre l'idée c'est pas d'être psychorigide l'idée c'est plutôt de se définir une direction en fait de savoir ce qu'on veut faire comment on veut le faire avec qui on veut le faire et d'essayer de rester un maximum focus en fait ce qui nous épuise et ce qui nous provoque de la charge mentale c'est quand justement on n'a pas ce cadre et du coup on part dans toutes les directions donc on peut être hors sujet par exemple du coup on n'est pas content de nous parce qu'on a l'impression qu'on fait du hors sujet qu'on n'est pas efficace et tout ça en fait des fois ça peut nous démotiver et au final ce qu'on constate c'est qu'au-delà de la démotivation c'est que surtout ça épuise et que ce soit dans la vie pro qu'on soit salarié ou entrepreneur en fait savoir canaliser gérer son énergie c'est vraiment essentiel en fait et donc pour ça moi je vous propose donc cet exercice de définir votre cadre d'intervention en sachant par exemple du coup si vous avez une fiche de poste est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes sollicité par vos collègues pour faire des missions qui ne rentrent pas dans le cadre de vos missions vous le faites pour rendre service mais au final vous le faites un peu à contre-cœur voilà c'est peut-être d'essayer de gérer un peu un peu tout ça pour essayer de canaliser en fait et de vous remettre au cœur du système ensuite le deuxième levier qui est qui est essentiel c'est de reprendre la main sur votre agenda moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que je le vivais très très mal je pensais que c'était devenir complètement psychorigide j'avais pico encore je vais noter les heures à laquelle je pourrais aller aux toilettes à laquelle je vais manger etc et au final je me suis quand même pliée à l'exercice et j'ai complètement changé d'avis l'idée c'est pas de régler à la seconde presse que vous devez faire dans la journée mais c'est toujours pareil en fait c'est de la sécurité pour votre cerveau si au niveau de votre agenda vous prévoyez par exemple que le lundi matin c'est dédié aux réunions de service que le lundi matin c'est dédié par exemple à mettre en place votre communication sur vos comptes sociaux que vos séances de vos sessions de clients ce sera tous les mardi matin et le jeudi après-midi et bien voilà au moins si vous onboardez de nouveaux clients vous allez savoir quand est-ce que vous allez être disponible et sur quel créneau vous allez pouvoir les orienter donc reprendre reprendre la main sur votre agenda c'est absolument pas être psychorigide mais c'est juste en fait avoir des grandes cases en fait qui vous permettent de ranger des choses dans ce cadre-là et puis ça vous permet aussi de mieux évaluer le temps dont vous avez besoin pour gérer votre administratif pour gérer votre communication ça peut aussi quand vous êtes salarié Dieu sait qu'on passe énormément de temps en réunion donc ça peut être aussi le moyen d'évaluer le temps que vous passez en réunion enfin bref au niveau des différentes tâches alors il y en a qui utilisent le principe des chronotypes en fonction de votre métabolisme et vous arrivez à savoir si vous êtes plutôt performant le matin l'après-midi ça après pourquoi pas si ça peut vous améliorer et vous sentir mieux dans votre quotidien et le troisième le troisième levier c'est d'automatiser en fait les tâches répétitives moi j'ai commencé à le faire c'est très simple vous faites un calendrier Google Sheet ou sur une page blanche ou un cahier et vous commencez à lister toutes les tâches que vous faites dans une première colonne dans une deuxième colonne vous notez la fréquence tous les jours plusieurs fois par semaine tous les mois plusieurs fois par mois etc le temps que vous passez pour exécuter cette tâche et puis ensuite vous voyez comment vous pouvez améliorer en fait cette tâche en y ajoutant une récurrence en utilisant un outil qui va vous permettre d'automatiser cette tâche alors l'idée c'est pas de créer une usine à gaz c'est vraiment de vous faciliter la vie et puis moi je rajouterai une cinquième colonne qui est le temps que vous vous laissez pour mettre cette solution en place pour vous aider je vais vous mettre dans le chat moi trois outils qui sont des extensions ou pas de Chrome des applications ou des extensions qui m'ont permis justement de gagner énormément de temps au niveau de mon quotidien le premier je pense que vous devez tous le connaître c'est Calendly donc Calendly ça permet à la fois de la prise de rendez-vous donc déjà ça évite les 50 mails en disant quand est-ce que t'es disponible dans les prochaines semaines ah mais non ce lundi là je peux pas mais par contre je peux le mardi d'après ah mais toi tu peux pas le mardi tu peux le mercredi ah oui non mais moi le mercredi je peux pas enfin ça nous est tous arrivé de caler un rendez-vous en 25 mails là avec Calendly vous envoyez votre lien la personne elle voit quand est-ce que vous êtes disponible si vous le reliez à la reprise en main de votre agenda vous pouvez même décider que pour des rendez-vous de découverte de networking c'est plutôt tel jour de tel créneau à tel créneau que si c'est pour des rendez-vous pour délivrer vos clients c'est plutôt tel jour de telle heure à telle heure et ça comme ça ça vous facilite la vie quand vous êtes avec cet outil ça vous permet aussi de préqualifier vos réunions par exemple en installant un petit questionnaire vous pouvez mettre un lien de paiement si vous êtes entrepreneur et que du coup derrière il y a une solution à la clé par exemple bref et ça vous permet aussi d'avoir du back office en programmant des séquences d'email donc pour rappeler par exemple aux personnes que vous avez rendez-vous et puis derrière pour leur envoyer un petit questionnaire en leur demandant est-ce qu'ils ont apprécié moins apprécié est-ce qu'ils peuvent vous laisser un avis sur LinkedIn sur un Google My Business etc. après le deuxième outil qui m'a complètement changé ma vie c'est Toby c'est une extension qui est sur Chrome et ça vous permet d'organiser en fait vos onglets par collection ils appellent ça sur Toby c'est des collections donc par exemple moi j'ai une collection où il y a tous mes raccourcis les raccourcis vers la banque alors ça vous pouvez aussi avoir vos petits onglets et vos favoris en haut mais ça vous permet d'avoir tous vos raccourcis j'ai une collection par client où dedans je mets du coup les comptes sociaux le site internet l'intranet et tous les documents le drive qu'on a qu'on a en partage et ça m'évite d'aller chercher à chaque fois à droite à gauche ou de taper dans l'URL le nom de la recherche ça m'aide aussi quand je dois faire des recherches pour un client pour un contexte voilà par exemple je regroupe tout dans une collection et j'ai tous les liens qui sont regroupés dans cette collection là et pour mes formations aussi vous savez que souvent les formations vous achetez des droits à vie ben voilà je les ai regroupés dans une collection et quand j'ai fait ou je suis en cours de formation ben j'ai toutes mes collections mes liens qui sont qui sont regroupés dans un seul espace et le dernier le dernier outil que j'ai à vous recommander on est tous noyés dans nos mails par les nombreuses newsletters qu'on reçoit on en a 300 milliards qu'on a souvent pas le temps de lire qu'on met de côté en espérant y revenir puis finalement on n'a pas le temps on les oublie on finit par les effacer donc il y a un outil qui s'appelle Sleek in Blocks et qui vous permet en fait de regrouper toutes vos newsletters c'est un espace où du coup tout l'historique des newsletters vont se regrouper et ça vous permet comme une bibliothèque en fait avec le contenu que vous auriez choisi et ça vous permet de plus noyer votre boîte mail et d'aller et vous redevenez acteur en fait de ce que vous consommez comme contenu j'en ai fini pour cette partie alors je pense qu'on va avoir encore un petit un moment pour finir les trois leviers je fais rapide c'est bien tes outils merci c'est top bah oui alors je suis désolée j'ai été super rapide et j'ai fait en condensé pour rentrer dans le dans les délais mais si vous avez des questions surtout vous vous n'hésitez pas à me relancer on en discutera plus longuement alors moi les trois leviers pour vous affranchir de votre emmerdeuse déjà votre emmerdeuse que j'entends c'est mon mot à moi l'emmerdeuse en fait c'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui vient nourrir toutes vos peurs et qui vient avec un énorme mégaphone bien confirmé et vous montrer exactement pourquoi vos conditionnements sont justes et qu'il ne faut surtout pas en sortir donc voilà ça c'est l'emmerdeuse finalement chez nous et l'idée en fait c'est de se dire tout le travail qu'on a fait ensemble qu'on vous a expliqué comment pourquoi l'exercice qu'on vous a proposé ils vont être challengeants dans le concret dans le réel parce que vous avez votre emmerdeuse parce que vous avez cette petite voix qui va vous rappeler vos peurs qui va vous rappeler qu'il faut quand même être la meilleure ou il faut être forte ou il faut être ceci il faut être cela donc pour être attentif et essayer de la faire taire un petit peu de baisser son volume rappelez-vous régulièrement qu'en fait la personne la plus importante dans votre vie ça reste vous comme l'a dit très justement Hélène en début de la présentation si vous vous tombez tout tombe donc de toute manière il n'y a pas plus important que vous et vous devez vous mettre au centre de votre vie pour mieux rayonner derrière comprendre vos émotions alors comprendre vos émotions je l'ai dit tout à l'heure par exemple sur le sujet de la culpabilité finalement savoir prendre des décisions de faire des choix assumés parce que l'on s'est écouté parce que l'on a essayé de se comprendre parce qu'on s'est questionné etc ça va mettre des facettes finalement le sentiment bien souvent de culpabilité c'est un peu de se dire on est dans une sorte d'antichambre où on ne sait pas ce qui est juste et ce qui n'est pas juste etc une fois qu'on décide on en sort et on y va et on se libère un petit peu de ce poids là le travail des émotions aussi c'est hyper important de revenir à cette balance entre l'envie et la contrainte d'accord et de se dire bah tiens est-ce que ce que je suis en train de faire là j'en ai envie est-ce que c'est bon pour moi ou pour mes priorités ou est-ce que je suis dans la contrainte et je suis dans un truc qui n'est pas tout à fait juste pour moi et je ne suis pas non plus dans la contribution je suis vraiment dans de la contrainte c'est très différent et ça ça peut nous aider aussi à faire des choix et à orienter où on veut mettre notre temps notre énergie ok par exemple la contrainte ça peut être des fois des trucs complètement je ne sais pas on est fatigué on ne peut plus puis on a un verre avec des copines bah là mon envie potentiellement ça serait juste d'aller me reposer prendre soin de moi et la contrainte c'est de m'obliger à y aller parce que je n'ai pas envie qu'elle pense que je l'ai l'âge parce que j'ai envie de savoir comment elles vont etc mais ce n'est pas juste dans l'instant donc c'est ça aussi écouter ces émotions et pas se dire je ne suis pas une bonne amie ou je suis une super amie voilà et le troisième point c'est agir au lieu de subir quand vous allez faire tous ces exercices-là et peut-être des choses vous allez vous dire mais comment je vais pouvoir changer ça comment je vais mettre en place ces premières actions finalement les gens ne vont pas comprendre autour de moi et bah la première chose c'est de communiquer et si vous ne savez pas faire ça s'apprend de communiquer sur ces prises de décision ces prises de conscience et puis des fois juste de savoir demander de l'aide demander de l'aide en identifiant au préalable peut-être vos personnes ressources celles où vous savez que le hockey sera plus simple et petit à petit développer cette capacité qui est très sous-estimée de demander de l'aide aux gens qui vous entourent dans le personnel comme dans le professionnel des gens qui vous connaissent très bien comme ceux qui ne vous connaissent pas tant on adore rendre service l'être humain aime ça parce que ça ça nourrit l'ego donc n'hésitez pas tant que c'est bien fait et que vous communiquez bien voilà pour les trois leviers et bien on arrive à la fin de ce live donc j'espère qu'en tout cas ça vous a donné des clés et qu'on a rempli notre feuille de route avec Véronique on voulait vraiment vous donner des clés de compréhension et des pistes que vous puissiez activer alors Véro si les personnes présentes ou celles qui nous regarderont en replay ont besoin d'avoir plus de renseignements comment elles peuvent te contacter est-ce que tu peux tu peux nous le dire oui alors pour me contacter parce que vous avez des questions vous avez besoin d'exercicement sur ce qui a été dit ou sur les exercices n'hésitez pas à venir me voir plus tôt en message privé sur LinkedIn je vous répondrai dans les 48 heures en général si vous voulez me contacter pour creuser un peu plus tout ce qui est la gestion des émotions l'anxiété ou même l'affirmation de soi et comment demander ou communiquer dans ce cas là encore une fois passez par mon LinkedIn ou tout simplement sur mon site internet vous avez vous avez un petit bouton pour prendre un rendez-vous avec moi et qu'on échange pendant 30 minutes pour faire le point ensemble voilà alors pour finir ce live moi je vous donne rendez-vous le 11 mai avec Marine Bonny et on abordera l'utilisation de LinkedIn en fait pour pour la communication des entreprises donc si vous êtes salarié mais je pense que ça peut aussi concerner les entrepreneurs solopreneurs on vous donne rendez-vous avec Marine le 11 mai et toujours le même crédo de l'opérationnel et de l'actionnable voilà j'espère que vous avez apprécié ce live et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi Véronique merci merci j'étais tellement mais tellement impatiente de faire ce live avec toi ça a été un vrai bonheur à part ces petits soucis techniques de démarrage mais en tout cas merci merci encore pour d'avoir accepté ma proposition merci de ton invitation et puis une très belle journée à tout le monde et puis n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources que Hélène va vous mettre en dessous de la vidéo bye 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 bye